– Patrice, j'ai vécu l'éclipse. T'as-tu vécu l'éclipse? – Je l'ai vécu dans mon salon. – T'as pas été dehors? – Non, non, non. – Mais voyons, Patrice. – Un, je n'avais pas de lunettes. Je ne voulais pas me procurer de lunettes. Je l'ai vu à TV. J'ai vu des super bons reportages. Et j'ai commencé à décrocher quand les gens commençaient à dire qu'il y avait la larme à l'œil et il n'était pas braillé. Donc là, ça allait un petit peu trop loin. Puis quand deux jours après, tu entends les mêmes commentaires de « Ah, j'étais en extase et je braillais. » Là, c'est comme tant de rouettes. Écoute, Patrice, tu ne vas probablement pas aimer ce que je vais te raconter. – Mais vas-y, c'est correct. C'est juste que ce n'est pas pour moi. – Écoute, première des choses, on s'est déplacés dans les cantons de l'Est dans un chalet qu'on a loué pour 340 piastres. Pourquoi ça ne marche pas? Oups, oups. 340 $, un petit chalet que vous voyez en blanc. On voit mon véhicule en jaune en bas. Petit chalet vraiment, vraiment très, très de base. On était dans la ligne du centre, du centre, Patrice. On était à 400 mètres du plus milieu possible du monde. – C'est bon, ça. Ça, c'est bon. – OK. On a eu 3 minutes 28 et 32 secondes. On a dépassé Mégantic en termes de durée de l'éclipse de la totalité. – OK. – On s'en allait là-bas, OK, avec 3 télescopes, 5 appareils photo professionnels, dont un qui est un appareil photo de type astrophotographie, 3 webcams, mon Mac, un drone, un rodcaster, des micros, cravate, mon micro, l'éclairage, du son, name it. Ça prend de la préparation. – Oui. – OK. – Effectivement. – Et je m'étais préparé. Tu comprends? J'avais tout lu, Patrice, sur l'éclipse, les étapes de l'éclipse, les phénomènes physiques qu'on allait voir, combien de temps ça allait durer. J'étais au courant, à la seconde proche, de tout ce qui allait se passer. J'avais épluché les 28 dernières éclipses mondiales à travers le monde. J'ai écouté toutes les vidéos de tout le monde. J'avais vu tous les « wow », les applaudissements du moment de « mon Dieu, le soleil a réussi ». Je trouvais ça donc « fucking kitten », Patrice. – Et ça explique pourquoi on n'a pas diffusé la semaine passée. Tu étais dans les préparatifs de tout ça. – J'étais dans les préparatifs. Et il y a des affaires qu'on ne fait pas quand on se prépare au niveau technique, puis il y a des lacunes qu'on n'a pas prévues. Tu comprends? Il y a toujours des choses que tu fais comme « ah, je n'ai pas prévu ». Et une des choses que je n'ai pas prévues, c'est que quand j'ai loué le chalet, j'ai validé, évidemment, tu comprendras, Patrice, on veut faire un live. Qu'est-ce que j'ai validé? – Tu avais du Wi-Fi. – Que j'avais du Wi-Fi et de l'Internet. Et la dame rassure en disant, « J'ai une connexion 100 Mbps symétrique ou 100 Mbps 50 dans l'autre sens, donc je me dis, calcul mathématique rapide, j'ai besoin d'un 5 Mbps pour faire du live. Si j'ai mon 5 Mbps non-stop, j'ai zéro problème dans la vie. J'arrive là-bas, je fais des tests de vitesse, 7 Mbps, 3, 6, 5, 1, 4, 3, et là, je capote ma vie parce que j'ai tout le stock qui s'en vient. Et là, je fais, « Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas, je ne pourrais pas. » Et, Patrice, l'autre problème qu'on n'avait pas prévu, c'est l'utilisation d'électricité. Le chalet, il y a du courant, mais on a oublié qu'on allait brancher plusieurs centaines de watts de stock. Donc, on a fallu qu'on répartisse la charge sur plusieurs prises dans la maison pour avoir des circuits différents. et là, écoute, je t'épargne, le loup du propriétaire. C'est bon. Le propriétaire qui nous regarde nous installer, qui n'en finit plus de voir des boîtes de fil, on est en train d'installer la régie de Radio-Canada sur le patio d'en avant. OK? Et elle s'attendait à ce qu'on soit un peu crackhead, mais pas à ce point-là. Et là, on sort des extensions à être du fil électrique à grosseur 12. Tu sais, du gros fil. On sort ça de toutes les fenêtres du chalet, là. OK? Une qui vient du poêle, l'autre du micro-ondes, l'autre... Écoute, on a sorti des fils électriques pour être sûr. On se plug. On veut être sûr dans notre shot. On était chanceux là-dessus. On a réussi à s'installer. Tout est beau. Petit détail qu'on n'avait pas prévu, Patrice. il faisait soleil. Et? Bien, il fait chaud quand il fait soleil. OK, puis il n'y a pas d'air climatisé. Les appareils dehors, au soleil, ça n'aime pas ça, l'électronique, le soleil, Patrice. Ça fait que ça clippait des fois? Ça n'a pas clippé parce qu'on a réagi à temps. On a couvert tous les appareils, les écrans avec des couvertures, des serviettes, ces choses-là. Mais écoute, 20 minutes après avoir été installé, je touche mon Mac puis j'aurais pu me faire cuire un oeuf dessus. Oui, oui, oui. Donc là, tu fais comme OK. Et là, pour te donner une idée, OK, on avait trois hubs USB de quatre parts de brancher sur mon Mac. OK. OK. Trois. On avait, de mémoire, trois ou quatre cartes d'acquisition HDMI branchées sur le Mac. Donc, trois sources différentes plus une quatrième. Oui. Mes deux webcams, mes deux entrées de Rodecaster audio, deux micros, les souris, les claviers, le Stream Deck. Tout ça sur un Mac Mini de base, là. Un Mac Mini M1. OK? Et ça a tenu le coup. Ça a tenu le coup. Mais, mais, quand j'ai commencé à jouer avec les sources dans OBS, Oh boy, oui. Des fois, j'avais la pointe de tarte, là, tu sais. Oui. Et là, je changeais, je faisais juste changer le nom de la scène puis la pointe de tarte, elle partait en tournant. Écoute, j'avais des sueurs à chaque fois. on s'entend, OBS est légendaire, Patrice, hein? Oui, oui. Tu sais comment, tu lui demandes un peu trop puis il reboot. Fait que là, c'était en plein milieu de ton live. Et fait que là, mais ça a tenu, Patrice. Un Mac Mini M1 a géré une régie avec quatre entrées vidéo live sur des clés d'acquisition. Oui. HDMI, tous des flux HD qui rentraient en live dans la console puis j'ai été capable de le gérer. Non, non, on fait un petit aparté. Ce sont des... C'est miraculeux, là. Ce sont des bytes, ces machines-là depuis que les processeurs M ont été mis en marché. Moi, j'ai... Tu sais, mon Mac Studio, c'est un M1 Max que j'ai dessus et c'est une byte, là. C'est une byte. Ah, non, 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 mais je n'aurais jamais parié, là. Quelqu'un m'avait dit tu vas mettre quatre sources vidéo HDMI live. Moi, j'aurais dit essaye-le. Je sais que le processeur est capable d'en prendre. Oui. puis le seul goulot, c'est l'OBS qui est mal fait. C'est ça. On s'entend. C'est le shell qui n'est pas optimisé et tout ça. Mais sans ça, je n'aurais pas trop eu de problèmes. Ça, c'est une des premières choses. Une des choses aussi qu'on n'avait pas prévues, c'est qu'en arrivant, le collègue avec qui j'ai été, collègue et ami, avait amené plusieurs bacs de fils et de câblage et de tout ce que tu veux pour brancher ses télescopes, ses systèmes, tout ça. Et il m'apprend qu'il a oublié sa caméra principale. Il habite Joliette. Et là, vous êtes loin. On est loin. On est à trois heures de route. Et là, lui, il calcule. Il est six heures le soir. Il n'y a pas cette caméra-là. Il n'y a pas d'événement. Il faut qu'il y aille la chercher. Il faut qu'il y aille la chercher. Et l'univers est bien fait parce que tu dois comprendre, moi, j'ai déjà été président d'un club d'astronomie qui s'appelle Les Vagabonds du ciel à Joliette. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie. Lui, il fait partie d'un club d'astronomie. Et les tripeux qui sont prêts à se déplacer avec 20 000 piastres de stock, c'est pas mal tout du monde qui tripe astronomie. On s'entend? Oui, parce que ça va vite avec les... Exact. Puis, quelqu'un qui tripe d'astronomie, il va généralement pas à Montréal. Non. Il va se déplacer à quatre pieds de la ligne centrale du max, du possible, de où est-ce que c'est le mieux, le plus longtemps, la durée, le maximum qu'il y a pas au Québec. Et ça s'adonne que c'était dans un rayon de 25 kilomètres de où est-ce qu'on était. Fait qu'on avait tout ce qu'il y a de club d'astronomes amateurs ramassé autour de nous. Et j'ai une amie qui était membre du club d'astronomie de cet endroit-là qui tripe, qui m'écrit pour me dire « Ouais, je m'en vais dans ton coin à 15 minutes de où tu vas t'être, je pars demain matin, ça se peut, je viens de faire ton tour. » Oh, time out. Oh, oh, time out. On appelle la mère de mon collègue, elle est prête, va chercher ses clés. Fait qu'on s'est fait livrer la caméra le matin même, le lundi matin. Wow. À 15 minutes de où est-ce qu'on était, on était à 3h30 de route, fait qu'on a été vraiment très chanceux. C'est très bon. On a réussi à s'installer. L'importance des tests. Mon collègue a développé, c'est un génie. OK, je ne le cacherai pas, la majorité de ces caméras étaient contrôlées, à part la caméra astronomique, c'était des Canon, donc 60D et autres, qui sont contrôlées avec un logiciel propriétaire qui permet de faire des ajustements de prise de pose à tous les temps de seconde de manière automatique, puis ils pouvaient pré-ajuster la sensibilité, la durée, ces choses-là, l'ouverture. Ça fonctionnait de feu. Il s'est fait des fils USB Ethernet avec des hubs, avec un Raspberry Pi, tout est connecté, ça marchait de feu. C'était excellent. Il a testé les flux vidéo direct des caméras dans les fils HDMI. Il s'est acheté des fils HDMI de la mort, des cartes d'acquisition, ça marchait de feu. Petit détail, tu ne peux pas contrôler et avoir un feed en même temps. Oh, c'est un ou l'autre. Oui. Et là, sur place, au moment de la... Écoute, il en shakait, pauvre lui, mais je l'avais déchargé le jour d'avant en lui disant, écoute, je ne te mettrai pas de pression si tu ne peux pas... Tu sais, moi, si tu n'arrives pas à faire... Je ne t'en voudrais pas. Moi, on va vivre quelque chose et je vais avoir du fun. Moi, si j'ai le feed principal de ta caméra que tu as fait venir de Joliette, ça va faire mon affaire et je ne serai pas... Mais lui, il était très, très malheureux parce que là, il se voyait contraindre de devoir faire un choix entre on a du feed live pour tout... Épatel la galerie puis je n'ai aucune photo, vidéo de l'événement pour la suite parce que je n'ai pas pu contrôler mes shots ou je contrôle mes shots puis tu n'as pas de feed vidéo. On a choisi cette option-là ce qui fait que pendant le live, on n'a pas eu de choses et là, il est toujours en train d'analyser... Il y a plusieurs centaines de gigas de photos qu'il est en train d'analyser en mode RAW pour faire des montages. On en a quelques petits extraits qui a réussi à sortir. Je vais vous les montrer tantôt. Ça, ça a été un gros défi. Patrice, malgré toute notre préparation, malgré les pépins, malgré le fait que je connaissais ce que j'allais vivre, que j'ai étudié les phénomènes, que je les comprenais, je n'étais pas prête à vivre ce que j'ai vécu, Patrice. À ce point-là. Et même pas proche. OK? Ça, c'est une photo qu'on a prise. Évidemment, elle n'est pas HD parce qu'elle est en train de processer. Donc, évidemment, vous devez comprendre que je vais les afficher éventuellement. Alors, on a ici la chromosphère. Oui, oui. Très, très beau. Et ça, ce que tu vois là, Patrice, on voyait ça à l'œil tenu. Oh, wow! Je vais revenir avec ce qui me fait dire que j'ai eu une leçon d'humilité pendant l'événement. Je vais juste passer à la suivante. Ça, on appelle ça le diamond ring ou l'anneau de diamant. C'est un petit moment quand on arrive dans la tonalité et quand on en sort. Et Patrice, quand on arrive dans ce moment-là, la luminosité décroît. décroît, la nuit tombe et on a un flash lumineux avant la nuit totale. Et ce flash lumineux-là, c'est ça. Ça dure un quart de dixième de seconde. Oui, oui, c'est ça. Ton Kodak était pas prêt, tu l'as manqué. OK? C'est un événement que tous les astronomes veulent coincer, pogner ces choses-là. Évidemment, on a ici un autre vu en couleur plus naturelle. C'est pas la couleur qu'on voyait à l'œil nu. La couleur qu'on voyait à l'œil nu était argentée. On a la sortie du Diamond Ring et si tu vois dans le haut, Patrice, on a une protubérance solaire qui apparaît. Et ça, on voyait ça, Patrice, à l'œil nu. C'est fou, hein? C'est fou, là. OK? Et je vais te montrer, ça, c'est une vidéo, un exemple de ce qu'on voyait dans le télescope que j'avais sur place. Moi, je voyais ça dans mon écran de Mac, là. OK? Je me levais la tête et je voyais ça dans les airs. OK? Je vais te montrer un timelapse de l'événement. Regarde bien ça. Tu en as vu, sûrement. Je vais attirer ton attention sur un petit détail. Regarde ce que tu viens de voir. t'as vu l'ombre arriver. OK? Ce moment-là, où tu vois l'ombre arriver, où la luminosité baise, ça dure quatre secondes. Oui, oui, oui. Et là, il fait plus froid. Je n'étais pas préparé à ça. OK? Je ne m'attendais pas à ça. Et dans les moments qui ont suivi avant qu'on arrive là, jusqu'à 90 % de la couverture totale du soleil, il ne se passe pas grand-chose, Patrice. Non, non, c'est ça. C'est tout le temps. On ne voit pas grand-chose. Dans les cinq, six, sept dernières minutes avant la totalité, tout se passe. Et ces choses-là, même si j'ai lu sur ce que j'allais voir, je ne m'attendais pas à ça. Le premier film, je vais juste te montrer ça. Ça, c'est vu d'un Alaska Airlines. Donc, pendant un vol, regarde bien l'éclipse approchée de l'avion et de loin. c'est en plein centre de l'image. Wow, regarde ça. Ici, il vient. Oh mon Dieu, regarde-le. Ici, il vient le château. Regarde ça. C'est comme un tornado. Oh mon Dieu, ici on va. Ici on va. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ici on va. Regarde ça. Oh mon Dieu, il vient. Le moon's shadow is coming. It is coming. Oh my God, here it comes. Look at this. I've never seen it like this, ever. Only in a plane. No flashes. Oh my God. Here we go. Look at it. Oh my God. Whoa. Look at that. Oh my God. Here we go. Oh my God. It's coming right over us like a storm. Look at this. Oh my God. We're getting close. Getting close. J'écoute ça mais j'ai des frissons Patrice. Look at that. Corona. Totality. Totality. Oh my God. Tu peux pas comprendre. Ok, Patrice? Tu peux pas. Il faut que tu l'aies vécu. Oui. Et une des choses qui fait que tu comprends quelque chose, c'est dans les dernières minutes. On regarde dans la vidéo que je te montre. Ça s'est passé à Montréal. Et je vais t'attirer ton attention sur un des phénomènes que je veux te parler. Oh my God. On est quelques minutes avant la totalité. Regarde le type de luminosité que tu vois au sol. On a encore une luminosité assez normale. Et là, je sais pas si tu vois, par terre, ça devient jaune. Oui, jaune hâte. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelques minutes, deux, trois minutes avant la totalité. Et dans ta vie, tu as vu des couchers de soleil. Tu as vu des moments où le ciel était orange et jaune, ces choses-là. Mais tout ce qui t'environne devient doré, Patrice. OK? C'est une lumière qui existe pas. OK. C'est une luminosité que tu n'as jamais vue. Ça devient doré. Les gens deviennent dorés. Le sol devient doré. L'air devient doré. Ça devient complètement débile. Et dans les dernières secondes, là, il y a beaucoup de bruit, tu ne l'entends pas. Mais nous, sur place, au moment où ce phénomène-là se produit, se produit le début des ombres. Ils appellent ça des ombres d'ensemble. Donc là, tu as des waves au sol qui apparaissent pendant ce moment-là. OK? Tout devient doré autour de toi. Les waves apparaissent au sol. Tu vois ça comme, un peu comme quand tu regardes la vapeur au-dessus d'une route l'été, là. Oh oui. Tu vois, genre, donc on voit ces waves-là au sol. Les huards se mettent à crier. Comme quand le soir, tu es en camping et qu'ils s'en vont se coucher. Ben oui, ben oui. Tu entends les criquets qui commencent à crier autour de toi. Mon chien qui commence à gémir au sol. Et tout ça, ça se recouvre. Et au moment où on tombe dans la totalité, tu as vu l'espèce de vague où le noir apparaît. Ça, je ne m'attendais pas à ça, Patrice. Tu as l'impression d'être recouvert. OK? Comme une vague, comme tu as vu des films catastrophes dans les films où tu as une vague, un tsunami qui t'emporte, ces choses-là. c'est un feeling semblable, Patrice, mais avec la lumière. OK. Et le feeling que tu as, c'est, hé, c'est gros. C'est gros, là. Tu sais, tu te sens, tu es comme, OK, c'est pas une petite affaire. Tu sais, tu sens l'espèce de compréhension que c'est plus grand que toi, l'univers. Oh oui. Puis ça te ramasse. Là, on le voit très bien, l'espèce d'effet doré. Les couleurs, oui. Moi, je le voyais dehors. Tu l'as vu, ça? Oui, à travers la France. Malgré que nous, on était un petit peu en dehors de la zone. Il n'y en a pas eu une éclipse totale. On était trop au nord. Quelques secondes avant la totalité, les couleurs s'affadissent. Ça aussi, c'est une affaire que tu sais, quand la nuit tombe le soir, tu ne vois pas les couleurs partir aussi vite. Oui, oui. Et dans la vie, ça ne sera pas dû très rapidement. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ça, là, quelques secondes, on est à deux, trois minutes de l'événement. Tout devient hyper solennel autour de toi. Tout le monde en retient son souffle. Ça en vient. c'est quelque chose. Regarde, on perd des couleurs. Les couleurs commencent à se délaver. Oui, oui. Et là, comme c'est une couverture, on te recouvre. Ce n'est pas comme si les lumières baissaient. C'est vraiment, on te recouvre de noirceur. Et là, tu as le Dagman Ring qui apparaît. Un petit flash. Et là, tu es dans l'ennui total. Et là, ce que tu vois, Patrice, c'est de toute fucking beauté. Les cheveux d'argent autour du soleil, les criquets qui crient tout le tour. écoute, Patrice, on a commencé la journée, il faisait 21,8. Oui. Rendu là, on est rendu à 13,3 degrés. Ça a dropé. Solide. Oui, oui. Puis tu sais, tu lis que tu peux avoir un phénomène de changement de température, même un phénomène de brise d'éclipse. C'est-à-dire que à cause des changements de masse puis du phénomène de convection liée au soleil, ça crée des vents. Le vent se lève quelques minutes avant l'événement et un peu comme quand il va y avoir une tempête, un orage, on ressent cette fébrilité-là parce qu'il se fait de plus en plus froid et le vent se lève. Et ça, c'est... Je ne suis pas sûr qu'à Montréal, ils ont pu ressentir toutes ces choses-là parce que quand il y a trop de gens, qu'il y a trop de bâtiments autour, c'est des phénomènes que tu ne vois pas ou que tu ne ressens pas ou que tu ne peux peut-être pas entièrement... Moi, on l'a ressenti, la baisse de température, puis oui. À Montréal, ils l'ont confirmé, ils l'ont senti de façon significative. Puis toi, tu es sorti dehors pour le constater ou tu l'as juste vu? Bien, on le sentait par le courant d'air. Ah oui, oui. Il y a eu comme des courants d'air plus froids puis on voyait vraiment que la température avait baissé. Ça, c'est le phénomène des ombres. Ça, ça apparaît autour de 90, 85 %. On a ce phénomène-là et tous les ombres se mettent à se couvrir de petits croissants. C'était ressenti à Nabitibi, malgré qu'on ne voyait rien. Oui, j'imagine, parce que les masses d'air, c'est à largeur. Tu sais, Patrice, l'ombre au sol, elle fait plus de 700 km. Oui, oui, de l'ombre, oui, oui. OK, elle se déplace à 3000 km heure. On s'entend-tu? Ça déplace du vent. Ça, c'est les ombres que tu vois juste avant de tomber dans la période dorée. Tu vois ça partout au sol. Ton poil fait ça. Tes doigts font ça. Toutes les ombres au sol n'ont plus de forme. Fait que là, Patrice, je te pose une question. T'es en l'an 5000 avant Jésus-Christ. Comprends-tu qu'il y a des gens qui se faisaient sacrifier pour ça? Ben oui, puis les Incas aussi, puis ça avait une connotation. Hé, c'était gros, là. Oui, 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 oui. C'était gros, là. Et ensuite, on a un autre phénomène qui est, je te parlais des ombres dansantes. On va le voir au sol. Regarde la partie de terre à droite. On voit les ombres dansantes qui commencent au sol. C'est comme des vagues. Oui, oui, on voit ça. Ben ça, là, c'est deux, trois minutes avant la totalité. Ça, tu vois ça partout, partout, partout autour de toi. Ça devient surréel. Regarde, on les voit bien. Ton champ de vision est englobé de ça. Oups, ben, on tombe dans la totalité. Évidemment, photo de l'espace de la Station internationale. Ah oui. C'est juste au-dessus du Québec, en plus. Là, ce qu'on voit, c'est la région de Québec qui est en dessous. Ils n'ont pas goûté à la totalité pour eux. On voit ça de l'espace. Eux autres, ils l'ont vu en direct et de l'espace, cette gang de chanceux. Ben oui. Et, j'ai tellement eu d'émotions, Patrice. Je suis quelqu'un de terre à terre. Je suis quelqu'un de cérébral. Je suis quelqu'un qu'au moment de la totalité, j'étais tellement submergé parce que je venais de vivre dans les deux, trois dernières minutes puis de la totalité puis de voir ça live devant moi. Puis il ne faut pas t'oublier, avec tout le gear qu'on avait, à peu près tout le quartier autour de nous s'était ramassé autour de nous autres. Ben oui, c'est sûr, vous étiez les experts. On faisait un office de présentateur météo et quand c'est arrivé la totalité, j'étais tellement submergé par l'émotion, les yeux pleins d'eau, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer que j'ai mis fin au live, Patrice. Ah oui. J'ai accroché le fucking bouton de mettre fin au live. Mais qu'est-ce que je fais? Et là, panique générale, je mets fin au live, je veux revenir en ligne, mais Facebook, tu ne peux pas, ça change la clé d'encryption. Ben oui, ben oui. Il faut-il rentrer dans OBS, j'ai perdu une minute à gosser pour revenir en live. Ah, la technologie. La technologie. Oui. Malgré toute notre préparation, je n'étais pas prêt complètement à 100% à vivre cette chose-là. Et la grande leçon que j'en tire, c'est vous devez absolument faire vos préparations comme dans la vraie vie. C'est-à-dire ne pas tester les choses en vase clos. Tu sais, genre, j'ai besoin de 110 volts, ça va aller. Non, dans la vraie vie, tu vas avoir besoin de plusieurs circuits. Tu as besoin de tester tout comme dans la vraie vie. Et prépare-toi. Tu peux vivre une émotion. Puis cette émotion peut être très forte. Et le feeling que j'en ai quand je suis sorti de là, Patrice, c'est pareil comme quand tu... As-tu déjà vécu un accident dans ta vie? Oui. Plus des accrochages que des accidents. Fait que tu n'as jamais vécu le phénomène du choc post-traumatique suite à un accident? Non, non, non. OK. On dit souvent qu'après un accident, 30 secondes d'accident est comme étiré. Puis c'est comme si tu vivais trois heures dans un 30 secondes. OK. Parce que ton cerveau, dans une vie de tous les jours, enregistre une image, une impression à toutes les 3-4 minutes. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si tu te mets à enregistrer 340 images par seconde. et que tu te rejoues ces images-là à 24 images par seconde. Fait que tu comprends que quelques heures après, j'en ai eu pour deux jours à m'en remettre. Bon, ça explique les commentaires que j'ai entendus. Oui. Parce qu'il se passe énormément de choses au moment où ça se produit auxquelles tu ne pensais pas que ça allait te faire quelque chose, que tu allais vivre. Tu sais, t'as beau regarder une image, Patrice, les vagues d'ombre qui te passent à travers les yeux, ça a un effet visuel. Un peu comme quand tu bois de l'alcool, les choses bougent. Oui, oui, oui. Bien, ces vagues-là, t'as beau les voir à la TV, elles n'ont pas d'effet sur toi à la télé. Mais dans la vraie vie, le côté vibration autour de toi, ça a un effet sur ton champ visuel. Tout ça contribue à une ambiance que tu ne peux pas te préparer d'avance. Je comprends. Ça fait plein de sens. Alors, voilà pourquoi les gens pleuraient, Patrice. OK, ça t'as répondu à ma question et à mon... Voilà. Alors, c'était mon expérience de l'éclipse. La prochaine qui est possible de vivre va être en 2027 dans le désert du Sahara, en Égypte. OK. Donc, s'il y en a qui veulent vivre ça dans un effet aux mille et une nuits, sachez que c'est possible de bouquer un voyage en 2027 en Égypte et d'aller vivre ça en plein milieu du désert. vous avez des grosses, énormes chances d'avoir un ciel parfait. Ah oui. Évidemment, là-bas. Il n'y a pas beaucoup de nuages. Ça risque d'être excellent. Sinon, 2046, aux États-Unis, il y a possibilité de vous réserver un super Disneyland. Donc, vous allez à Disney, bel hôtel, vous vivez l'éclipse, bouquez ça d'avance, faites-vous pas avoir. C'est ça. C'était tout pour moi, Patrice. C'était super, Patrice. J'ai bien aimé. Malheureusement, je ne t'ai pas vu en direct, mais j'ai bien apprécié toute l'histoire et les sous-histoires liées à cette expérience. Oui, les affaires en dehors des ondes. C'est ça qu'on ne parlera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada